bonjour donc comme convenu on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vais vous présenter donc les différents outils de ravoutage qu'on propose donc les pinces de certissage donc on en propose trois différentes la pince T10 avec un approvisionnement unitaire de l'agrafe je vous présenterai également une petite variante avec une agrafe qui est accolée à l'adhésif la pince Tapler donc avec approvisionnement automatique de l'agrafe et une variante de la pince Tapler toujours avec un approvisionnement automatique de l'agrafe mais qui est sans résidus donc en préambule je souhaiterais souligner trois points importants pour assurer une efficacité à 100% du ravoutage la première des choses donc c'est d'assurer une bonne coupe de la bande donc pour ce faire donc on propose en fait des des paires de ciseaux avec des pions de le cutting qui permettent d'insérer les trous et d'assurer une bonne précision de la coupe donc c'est la première des choses la deuxième chose c'est d'éviter autant que possible de mettre les doigts sur la partie adhésive des scotchs et enfin je vous l'expliquerai plus tard laisser en fait deux ou trois millimètres de film afin de s'assurer que le film se décolle bien donc pour la démonstration je vais utiliser simplement la pince Stapler donc je mets simplement les outils qui ne servent pas pour l'instant de côté je les reprendrai tout à l'heure donc là donc la pince Stapler comme je disais donc c'est un approvisionnement automatique des agrafes donc là je vais simplement vous montrer comment on remplace la barrette donc normalement elle est vide il reste plus d'agrafe d'ailleurs voilà voilà il suffit d'insérer c'est même principe que la graffeuse donc voilà avec donc la graffe qui vient directement se mettre en appui sur les sur les pions de le cutting donc nous allons prendre un bout de bande donc on imagine que ce bout de bande c'est le bout de bande qui sort de la machine de placement et on souhaite le rabouter avant que celle ci soit terminé pour éviter l'arrêt de la machine de production donc la première des choses à faire donc c'est de la couper précisément donc il suffit d'insérer en fait la bande sur les pions de cutting de la couper bien sûr au ras du dernier composant de positionner le bout de bande donc sur l'agrafe de baisser le petit ergot pour le maintien en position donc on reprend une nouvelle bande donc comme je vous le disais au préalable il faut laisser le film dépasser de 2 à 3 mm donc là vous prenez votre votre paire de ciseaux vous venez présenter votre la bande sur les sur les sur les picots et vous vous assurez de couper jusqu'au dernier composant voilà ensuite il suffit de couper l'excédent de film et juste laisser 2 ou 3 mm comme je vous disais donc il n'y a plus qu'à positionner en fait la nouvelle bande de pincée pour sortir l'agrafe et voilà donc là la partie alvéolaire est fixée maintenant il suffit de coller la partie adhésive et comme je vous le disais donc évitez de mettre vos doigts donc sur la partie adhésive du scotch et de venir le positionner précisément sur le film et par le dessous vous venez enlever la partie au tractif du scotch voilà donc là le raboutage est terminé on peut vous montrer son efficacité simplement décoller le film voilà donc je vais juste faire une petite aparté sur la pince tf10 comme je vous ai présenté tout à l'heure je reviens juste donc l'approvisionnement se fait donc ça fonctionne de la manière sauf que l'approvisionnement sur la pince tf10 donc est unitaire et comme je vous l'ai dit il y a possibilité d'avoir ce type de consommable où vous retrouvez en fait l'agrafe qui a collé en fait un scotch donc ce qui permet en fait de positionner plus facilement l'agrafe donc vous faites votre raboutage comme vous l'avez fait sur la pince stapler et après derrière pour la partie adhésive il suffit d'enlever l'opercule de plier et vous avez vous avez fini votre raboutage donc là le raboutage peut s'effectuer donc sur les bandes de 8 à 102 mm donc pour les bandes supérieures à 28 mm 24 mm donc on propose un chariot sur lequel il est possible de positionner des pinces tête bêche donc il y en a une qui est fixe et une autre en fait qui est montée sur sur une glissière et que vous positionnez en fonction de la largeur de la bande donc ils se déclinent également avec une seule pince chaque chariot en fait est équipé de différentes petites boîtes dans lesquelles on peut mettre les outils donc comme les paires de ciseaux ou les pinces de roussel et également les différents consommables comme les scotch ou les agrafes et donc on propose également en fait des scotch esd non esd et également une variante de scotch noir qui masque les trous des bandes pour les machines panasonic donc je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour de nouveaux tutos ça Sous-titrage ST' 501